Bonjour à toutes et à tous. Je m'en suis voulu, vous savez, je m'en suis voulu toute la semaine de vous avoir laissé mardi dernier en bien mauvaise compagnie, celle des ombres noires qui s'approchaient des côtes de Gaza. Michel le Syrien, vous vous en souvenez peut-être, les avait vus en 543, une barque d'airain dans laquelle siégeaient des hommes noirs et sans tête. Et c'est par leur apparition, ajoutait-il, que le fléau commença en ces lieux. Nous avons abordé la semaine dernière ce commencement et tenté de comprendre pourquoi la première pandémie de Yersinia pestis n'usurpait pas tout à fait son nom très politique, en somme, de peste justinienne, puisque ce coup de froid sur l'Empire romain avait aussi été perçu comme une éclipse de la puissance. Nous avons aussi compris pourquoi ce commencement n'en était pas vraiment un pour la peste noire, puisque entre l'une et l'autre, neuf siècles font écran, non pas donc un commencement ni un précédent, mais sont vis-à-vis obligés pour la comparaison historiographique. Autrement dit, la première pandémie ne précède la seconde que pour les historiennes et les historiens. En 1348, au moment du danger, ce n'est pas ce souvenir-là qui surgit, sinon au filtre des imaginaires politiques de l'eschatologie. D'où le titre que j'avais choisi, mais après coup, Winter is coming, 6e, 8e siècle, au commencement de la fin du monde. Nous y avons traité du problème méthodologique posé par la discordance et l'hétérogénéité des régimes documentaires entre les proxys des sciences de l'environnement et des sources archéologiques et textuelles d'une part, mais aussi entre les récits entre eux, suggérant l'idée, somme toute assez élémentaire, mais qui mérite peut-être d'être rappelée, que deux narrations d'un même événement pouvaient, même si elles étaient séparées par leur point de vue, deux narrations pouvaient donc être, si elles étaient encore une fois correctement déterminées et contextualisées, malgré tout se combiner. Jean d'Éphèse ne veut voir dans les événements du 6e siècle que la vendange de la colère divine promise par l'Apocalypse, tandis que Procope de Césarée fait rempart de sa culture hélénique classique contre cette tendance à l'histoire providentielle, il n'empêche que lorsqu'ils voient tous les deux quelque chose, en l'occurrence des cadavres empilés dans les tours de défense du Sicaï, parce qu'ils sont compressés, sointes, un jus atroce, et même s'ils n'emploient pas les mêmes mots pour le dire, c'est le bon raisin foulé dans le pressoir mystique, dit Jean, c'est ce mal indescriptible du loïmos de Thucydide, répond Procope, dans les deux cas, ils ont bien vu ce qu'ils ont vu, des silos mortuaires. Or, ces sombres acéphales embarquées dans un navire d'airain dont Michel le Syrien eut la vision, Procope les a vus également, en cette même année 543, et bien d'autres avec lui. Beaucoup de gens ont aperçu des navires de bronze fantomatiques occupés par des personnes à qui on semblait avoir coupé la tête, écrit-il, en décrivant ainsi cette compagnie des spectres, des personnes noires, sans tête, assises dans un bateau brillant et avançant rapidement sur la mer, si bien que cette vision pouvait presque à elle seule entraîner la mort. Qui sont-ils ? C'est sur cette question que je vous laissais la semaine dernière, nous en étions là, face à ce que Georges Didier Huberman appelle le fléau d'imaginer. Le fait qu'il y a des visions proprement mortifères, c'est celle évidemment de la fin du monde qui approche. La fin du monde n'est pas seulement une prédiction, elle est en train d'arriver, s'exclame le pape Grégoire le Grand dans ses dialogues. Et si cette peste est dite justinienne, on pourrait tout aussi bien l'appeler grégorienne, tant son souvenir au Moyen Âge est inséparable de celle du pape Grégoire Ier, dont l'autorité, il est reconnu par Boniface VIII en 1298, vous le savez, comme l'un des quatre docteurs latins de l'Église avec Jérôme, Ambroise et Augustin, dont l'autorité donc impose son nombre dogmatique sur l'Église, dont il présida les destinées de 590 à 604. Grégoire le Grand fut héritier, vous le savez, de la vieille noblesse romaine, fort de ses propriétés en Sicile, de ses alliances en Afrique, ayant fait son éducation politique à Constantinople. Bref, c'est un homme de l'Empire de Justinien, et l'historiographie le campe aisément en sentinelle, veillant entre deux mondes, à la frontière entre l'Antiquité tardive et le Moyen Âge naissant. Mais cette naissance du Moyen Âge s'éprouve dans l'imminence de la fin des temps. « On souffre sans répit de la peste », écrit-il encore en 599. « Les gens qui arrivent d'Orient décrivent des scènes de désolation pire encore. À cause de tout cela, dans ce moment où la fin du monde se rapproche, l'affliction est générale. » Ainsi commence le Moyen Âge, par la fin des temps. Or, cette eschatologie n'est pas propre à Rome. Elle caractérise une coïnée mystique qui ne sépare pas encore l'Orient de l'Occident. Les événements du début du VIIe siècle, la prise de Jérusalem et des reliques de la Croix par les Perses, en 614 notamment, accentuent encore cette ferveur eschatologique, y compris dans les communautés juives. Et c'est aussi cette étincelle apocalyptique qui déclenche le mouvement prophétique en Arabie. Christian Robin a retrouvé, étudié, des inscriptions himiarites qui documentent la pandémie en Arabie du Sud, les royaumes de Saba et de Himiar étant alors gouvernés par les rois éthiopiens. Et selon les travaux récents de Johannes Gébré-Sélassier, l'abandon brutal de plusieurs cités aksumites est à mettre en rapport avec la peste justinienne. Donc l'Éthiopie fait partie de ce monde, le monde de la peste de Justinien, mais aussi, on va le voir, le monde de la peste noire. En tout cas, la peste, si elle est passée en Éthiopie par la route maritime du golfe persique et de la mer Rouge, relie le royaume d'Aksum à la péninsule arabique. Et c'est ainsi, très important évidemment pour la suite de l'histoire, que la peste est présente dans les premières sources de l'islam. Elle y est d'emblée caractérisée par un mot spécifique en arabe, ta'oun, qui désigne la maladie caractérisée par de la fièvre et des bubons, et qui s'oppose au terme arabe de waba, à la signification bien plus lâche de pestilence. Et c'est là un fait de langue essentiel qui explique en partie pourquoi les sources arabes seront toujours plus précises pour poser un rétro-diagnostique que les sources gréco-latines, car elles ont d'emblée un mot, ta'oun, qui dit le mal. En 627, la peste de Chiroye porte donc déjà ce nom et frappe l'Irak sassanide, mais la première à affecter directement les musulmans est la peste d'Emmaüs, ta'oun Amwas, en arabe, en l'an 17 ou 18 de l'Égypte, donc 638 ou 639 du calendrier chrétien. Elle accable les troupes arabes campant à l'ouest de Jérusalem, en cet ancien camp fortifié romain d'Emmaüs-Nicopolis. On dit que 25 000 soldats y périssent, qui devaient partir en Syrie, leur général, Abu Ubaïda, s'autorisent alors d'un hadith de Mahomet. Si vous apprenez que cette épidémie est dans un pays, n'y allez pas. Si elle survient alors que vous êtes là, n'en partez pas pour la fuir. Rapporté par la tradition islamique jusqu'au savant égyptien Al-Souyouti, ce propos prophétique est connu sous le nom de hadith de la peste. Il prône à la fois la prévention et la prédestination, parce que la peste est un châtiment divin, une épreuve que le musulman doit endurer et dont l'acceptation peut le conduire au martyr. Il doit donc être rapproché d'un autre hadith rapporté par le compilateur Al-Bukhati, qui suscite régulièrement la polémique, puisque son interprétation littérale par les fondamentalistes semble contester, aujourd'hui encore, aujourd'hui surtout, l'idée même de contagion. Le prophète a dit Adwa désigne ici la croyance pré-islamique dans le mauvais œil, qui, avec l'oiseau de mauvaise augure, l'homme assassiné qui réclame vengeance, et le safar, c'est-à-dire le deuxième moi, toujours funeste, du calendrier lunaire, désigne le regard qui tue. C'est cette notion de la contagion qui est donc rejetée par la tradition islamique comme une croyance superstitieuse. Or, comme le note Mohamed Mel-Aoui, on retrouve cette terreur de la mort par le regard dans les sources médicales occidentales, tels le Tractatus des Epidémias de Montpellier, qui évoque au XIVe siècle la contagion de la peste par le souffle spiritus qui sort des yeux des malades. Donc, on peut mourir d'être vu ou de se laisser voir par une apparition. Et sans doute est-ce là l'empreinte la plus profonde que laisse l'épidémie dite justinienne dans la mémoire eschatologique du Moyen Âge. Voilà ce qu'il y avait à percevoir, ou plutôt, je dirais, à halluciner. Dans ces spectres embarqués, noirs, vengeurs, décapités, dont la seule vision suffisait à vous terrasser. Cette image maléfique est d'autant plus marquante qu'elle s'inscrit dans la mémoire médiévale en même temps que se définit, au VIIe siècle, le rapport aux images. Et notamment dans cette divergence décrite par Peter Brown entre l'Orient et l'Occident, quant à la capacité du saint homme ou de l'image sainte à canaliser ce qu'il appelait la crise de surproduction du sacré. D'où la nécessité de fixer en un locus stable, assignable, contrôlable, la relique ou l'icône. On sait que Grégoire le Grand, écrivant en 600 à l'évêque iconoclaste de Marseille, Serenus, définit ce que sera l'attitude de l'Occident vis-à-vis de l'image religieuse. Non pas la Bible des illettrés, malgré une légende tenace qui lui prête cette expression, mais bien le support d'un enseignement. En elle peuvent lire ceux qui ignorent les lettres, mais pas seulement, car l'image ne fait pas qu'instruire, elle porte la mémoire, elle suscite l'émotion. Et voyant l'image, poursuit Grégoire, le fidèle s'enflamme en son âme pour celui dont il désire voir l'image. Elle agit. Et voilà pourquoi Grégoire le Grand soutient la possibilité qu'il puisse exister des images miraculeuses. Or, cette croyance trouve son origine dans l'expérience pandémique. C'est durant la peste qui frappe Rome en 590 que Grégoire, qui n'est pas encore pape, organise des processions prophylactiques d'images pieuses, en particulier de la Vierge, le culte de Marie, qui s'est d'abord développé en Palestine. C'est imposé à tout l'Empire, le temps de la peste et aussi celui des rogations liturgiques, des grands rituels publics propiatoires, des processions, des expressions de piété, dans les larmes, dans les gémissements. Le pape ne s'arrêta pas de prêcher, ni le peuple de prier, dit-on dans les histoires franques de Grégoire de Tours, qui décrit également l'évêque Gall de Clermont, son oncle, repousser la peste en plein carême 543, mettant toute la communauté chrétienne en procession vers un sanctuaire rural éloigné, Brioude. Le pape Grégoire le Grand avait vécu à Constantinople, je l'ai dit. Il avait assisté aux grandes litanies publiques qui faisaient intervenir la puissance des icônes, et ces liturgies étaient destinées à produire des rituels publics d'apaisement, comparables à ceux qui devaient restaurer la Pax Deorum dans l'Antiquité tardive. Donc, le Moyen-Âge gardera longtemps le souvenir de cette performance iconique dans les rituels d'intercession collectif. Le Liber Pontificalis, repris par Bède le Vénérable, ou l'Histoire des Lombards, rédigée par Paul Diacre en Italie après 760, ou les différentes Vitae de Grégoire, rédigées à partir du IXe siècle, décrivent ces grandes litanies de Sainte-Marie-Majer, et en particulier la litanie septiforme de septembre 590, que Jacques Vauragine, dans La légende dorée, qui est, comme vous le savez, le best-seller du Moyen-Âge, amplifie pour produire au XIIIe siècle le récit de références qui s'imposent à la mémoire textuelle et liturgique du Moyen-Âge. C'est cela, au fond, qui reste de cette expérience de la peste, c'est cette image, une peste affreuse, de la nature de celle qui attaque l'air, de sorte qu'il semblait que l'on voyait réellement des flèches tomber du ciel et frapper chacun en particulier, envahit donc Rome, écrit Jacques de Voragine. Le pape Pélage fut l'un des premiers touchés, puis Grégoire est élu qui éloigne la peste d'un seul champ et d'une seule image. Et voilà que l'air corrompu et infecté s'écartait pour faire place à l'image, comme s'il n'en pouvait supporter la présence. En sorte qu'en arrière du tableau restait une merveilleuse sérénité et l'air reprenait toute sa pureté. Cette image est celle de la Vierge, une légende affirme que l'archange Saint-Michel était alors apparu au sommet du château Saint-Ange pour terrasser la peste en brandissant son épée. Et c'est ce que les frères Limbourgs figurent dans une de leurs plus célèbres enluminures des très richesseurs du duc de Berry, du manuscrit conservé au musée Condé de Chantilly. Mais retenons pour l'instant cette image, l'icône miraculeuse qui, telle une étrave fendant les flots, fait avancer un bateau de vie et laisse derrière elle un sillage purifié. Et contrastons-la avec celle des bateaux de mort qui apportaient les spectres de la peste et avec eux l'hallucination du mauvais œil. Cette image aussi fend le cours du temps pour aborder sur les rivages du XIVe siècle où nous nous situons à présent. Car comment raconte-t-on l'arrivée de l'épidémie en Europe ? Sinon, en se plaçant là aussi à l'étrave des bateaux de commerce qui, venant d'Orient, déchargent dans les ports méditerranéens leurs cargaisons infectées des balles de draps où nichent les rats malades de la peste. Ce sont des galères génoises venues de Constantinople qui, à la fin du mois de septembre 1347, font escale à Messines. Elles entrent alors dans la lumière du phare documentaire de l'Historia Sicula, une chronique latine narrant l'histoire de la Sicile de 1337 à 1361 depuis Catane et depuis aussi une visée politique et morale très nette, marquée notamment par l'hostilité de l'auteur qui a été depuis attribuée au franciscain Michele da Piazza pour les magnates, pour les barons siciliens. Donc, cette œuvre qui est emprunte linguistiquement et aussi politiquement du langage populaire produit un discours apocalyptique et vengeur où, je le cite, les équipages de douze galères génoises fuient la vengeance de Dieu provoquée par leur action scélérate. Ils portaient dans leur moelle un mal si virulent que quiconque leur adressait la parole était saisie d'une maladie mortelle et n'avait plus moyen d'échapper à la mort. L'infection se propageait à tous ceux qui avaient un commerce quelconque avec les malades. Ceux qui étaient contaminés se sentaient pénétrés par une douleur à travers tout le corps et, pour ainsi dire, minés. Puis, se développait sur leur cuisse ou sur le haut des bras une tumeur à peu près de la taille d'une lentille que les gens appelaient anthraki. Bon, bref, on n'a pas encore les mots pour le dire mais évidemment que c'est la peste. Depuis Messines, elle gagne toute la Sicile puis, toujours par voie de mer, la Sardaigne, Reggio di Calabra, la Corse, l'île d'Elbe, Spalato, en Dalmatie, puis Gênes, mais aussi Raguse, d'où elle passe à Venise, Malte, Tunis, Marseille. Marseille, où on l'a accueillie lors de la première séance. L'une des représentations les plus connues ou les plus convenues de cette progression mortifère est celle que donnait, de manière matricielle, en 1956, Ernst Buchholz dans son atlas historique. Des noms de villes, des dates, des flèches noires qui les relient, qui s'épaississent au moment d'atteindre leur but pour signifier la rapidité et la brutalité d'une blitzkrieg. C'est évidemment sur le modèle de la campagne militaire que l'on imagine au sens propre cette histoire. Il y a aussi une autre manière de faire image qui consiste à faire appel à l'imaginaire de la subversion ou de la submersion ou du séisme qui, avec son épicentre et ses répliques, est celui qui est proposé plus timidement, on va dire, par Élisabeth Carpentier en 1962 dans un article fondateur où l'Europe est proprement gagnée, noyée par des vagues successives d'une onde pesteuse. C'est au fond la seule alternative des airs ou des flèches. Car, ainsi que l'a montré David Mengel dans un article paru en 2011 dans Past and Present à propos du problème de la bohème qui est l'un des rares blancs de la carte avec le Béarn, toute la cartographie ultérieure de la seconde pandémie procède de ce double modèle assez solidement campé sur des bases européocentriques qui induisent, évidemment, une vision du monde que nous allons tenter de déjouer maintenant. Car l'effort que je vous propose aujourd'hui est d'en élargir vers la perception en reculant jusqu'à la racine de la flèche en rembobinant le film en arrière de Messines à Constantinople et de Constantinople à la Crimée, ce qui nous amène à la fois à remonter le temps jusque dans les années 1330 et probablement bien en deçà, mais aussi à ouvrir l'horizon vers le cœur de l'Eurasie et probablement bien au-delà. faire au fond de la peste un opérateur d'histoire-monde. Car d'où venaient les galères génoises ? Toutes les histoires savantes comme populaires de la peste répondent en cœur de la colonie génoise de Kaffa, port fortifié du littoral de la péninsule de Crimée qui était alors assiégé par les Mongols et plus précisément par l'armée de Janibeg descendant de Gengis Ran au septième rang, Ran de la Horde d'Or. Le siège dure depuis 1344. Les habitants de Kaffa y résistent héroïquement. En 1346, les soldats de la Horde d'Or sont frappés par une épidémie, par un mal inconnu qui les accable et c'est alors que Janibeg décide de projeter des cadavres infectés au-delà de la muraille de Kaffa, de les projeter à l'aide d'engins de guerre qui sont ici figurés sur une enluminure plus tardive et qui parlent d'un autre siège où vous voyez des trébuchets puisque ce ne sont pas des catapultes. En fait, les catapultes ce sont des balistes géantes qui utilisent la force de torsion d'un ressort. Ce sont des trébuchets qui usent du principe du contrepoids à la manière d'une fronte. Tout le monde sait ça. La peste commence comme un acte de guerre et cette guerre est la plus effrayante qui soit puisque c'est la guerre sale par excellence, que c'est un acte de bioterrorisme, que c'est la vengeance désespérée des vaincus de l'histoire puisque, de toute façon, la Horde d'Or défaite à ce moment-là et est obligée de lever le siège de Kaffa. une innovation dans la guerre bactériologique écrit Jean-Noël Birabène en 1975 et avec lui tous les historiens. Inutile d'en faire le florilège. C'est encore ainsi que le présente le microbiologiste Mark Willis en 2002 dans un article de la revue Emerging Infectious Diseases qui ne manque pas à la fin d'évoquer le souvenir sinistre de l'unité 731 de l'armée impériale japonaise en Manchourie créée en 1932 pour tester des armes biologiques sur les prisonniers chinois auxquels que l'on torturait notamment en leur inoculant le bacille de Yersinia pestis. Bref, il s'agit, on le comprend bien, si on dit que la peste a commencé par ce geste de la guerre bactériologique d'une terreur contemporaine, hantise dans laquelle la connaissance scientifique de la peste trouve son origine comme on l'a dit puisqu'elle ne susciterait pas tant d'investissement de la recherche microbiologique si on ne craignait pas que l'agent pathogène puisse être utilisé un jour par des bioterroristes. Mais on comprend que si cette terreur peut être dite contemporaine, c'est aussi parce qu'elle est pleinement archaïque. elle renvoie, on l'a dit, au commencement homérique du Loïmos, à cette entrée en guerre qui est aussi une entrée dans le langage et qui est comme l'autre roman de fondation de l'Occident. Car il convient de poser à cet épisode la question la plus simple qui soit, quelle est la source ? Un texte, un texte seul, testis unis, celle d'un notaire de plaisance nommé Gabriel Edemussi dans un mémoire intitulé Historia des Morbos, l'histoire de la mort, de la mortalité. Ce qu'on sait de lui, de Gabriel Edemussi, c'est qu'il est né vers 1280, qu'il est actif à plaisance comme notaire, donc de 1300 à 1349 et qu'il doit mourir vers 1356. Son texte n'est connu que par une copie tardive dans une anthologie de textes géographiques qui est conservée à la bibliothèque de l'université de Wroclaw en Pologne. Il a été édité très tôt, en 1842 par Enchel et dès le XIXe siècle, d'ailleurs, les historiens placentins ont remarqué que l'activité notariale de Gabriel Edemussi à plaisance est continue dans les années 1340 et en particulier en 1944, 1945, donc au moment où il prétend avoir été témoin des faits rapportés. Donc, une chose est certaine, de cette scène, il n'est pas le témoin, son récit n'a donc pas le même statut narratif que les épisodes qui suivent et qui concernent la progression de l'épidémie à plaisance, donc comme à chaque fois, il faut essayer de retrouver un mode d'emploi que le texte ne donne pas de lui-même, c'est-à-dire quelque chose comme un horizon de lecture. Déjà, remarquons que si l'on accepte le naturaliste allemand Konrad de Meigenberg qui écrit en 1349, Gabriel Edemussi est le seul auteur européen à consacrer à la peste exclusivement un ouvrage, un ouvrage narratif, bref ouvrage mais unité textuelle. On doit le comprendre dans sa portée philosophico-morale. C'est une adresse au dieu vengeur qui prend parfois la forme d'un dialogue mystique entre un pauvre pécheur qui accède à la vision béatifique et le créateur de toute chose qui lui répond. Ce qui est en jeu, c'est la question lancinante du christianisme qui est posée notamment par les pères grecs comme Basile de Césarée, Dieu est-il l'auteur du mal ? Donc, si vous avez la chance comme Gabriel Edemussi de voir par vision béatifique Dieu, c'est la question que vous lui posez. Pourquoi ? Et est-ce toi qui fais ça ? D'où le recours à l'explication astrologique des fléaux, l'étoile cruelle d'Orion qui apparaît en même temps que les chevaux de l'Apocalypse pour produire au sens propre un désastre qui n'est pas que providentiel ? C'est ça le récit de Gabriel Edemussi, c'est de ramener au fond les origines du mal à quelque chose d'humain et en tout cas de copartager entre les astres Dieu et les hommes. Donc, ce n'est en rien, ce n'est pas parce qu'il est notaire qu'il fait un relevé notarial des événements dont il aurait été le témoin. C'est au fond le témoignage exalté, emporté d'une conscience tourmentée par l'angoisse de la fin des temps. Et c'est ainsi que l'épisode bien connu du siège de Caffa en 1346 doit être contextualisé, c'est-à-dire restitué dans son unité, dans sa portée textuelle. Donc, lisons-le à présent. En 1346, dans les pays de l'Est, une armée innombrable de tartares et de sarrasins, disons pour le moment de mongols et de musulmans puisque les occidentaux appellent tartares, les mongols, enfin, en tout cas, les nomades, ceux qui nomadisent en Asie centrale dans la plaine ukrainienne qui sont turcophones et qui sont islamisés. Donc, en 1346, dans les pays de l'Est, une armée innombrable de tartares et de sarrasins furent frappées par une mystérieuse maladie qui entraînait une mort soudaine. Et Gabriel est d'écrire des pays étendus, des villes magnifiques, soudainement dépeuplées. Oh, mon Dieu ! C'est toujours notre notaire qui gémit. Voyez comment les races tartares, païennes, affluent de toutes parts, cernent soudain la ville de Caffa et y assiègent les chrétiens pris au piège durant presque trois ans. Encerclés par une immense armée, ils pouvaient à peine respirer. L'air qui manque, qui devient irrespirable, cette topique renvoie à la fois à la conception miasmatique de la contagion épidémique, mais aussi à l'imaginaire apocalyptique que les Occidentaux associent au peuple mongol. Voilà un siècle qu'ils sont entrés dans le paysage ou en tout cas aux confins orientaux de l'Europe dans, je dirais, le champ de vision des Européens. C'est en 1237 que ces cavaliers nomades que l'on dit terribles et sanguinaires ravagent Moscou, Novgorod et Kiev. C'est l'année suivante qu'un prince musulman d'Asie mineure écrit au roi de France une certaine race d'hommes monstrueux et cruelles est descendue des montagnes du Nord pour dompter les nations rebelles. Elle se nourrit de chair crue et même de chair humaine. Le cru, le cuit, je vous propose de garder ça pour plus tard, évidemment, les tartares mangent de la viande crue, ça aura son importance. En 1241, ces nouveaux barbares submergent la Pologne, la Hongrie, s'arrêtent non loin de Vienne, ce sont les mongols des steppes de Dengisran, que Dengisran a structuré en un vaste empire à vocation universelle, mais les occidentaux ne le savent pas encore. Pour eux, ceux qu'ils nomment les tartares ne peuvent être que les peuples bibliques de Gog et Magog, décrits par l'Apocalypse, ceux que Satan contenaient derrière de hautes murailles qui attendent le moment de lâcher aux quatre coins du monde pour accabler l'humanité souffrante, donc ça veut dire que les portes du monde ont cédé, que la fin des temps est proche. Sauf que c'était il y a un siècle, cette fin des temps tarde à venir, car voyez, les assiégeants de Kaffa succombent subitement à un mal étrange. Je reprends Gabriel et des mots aussi. On aurait pu croire que des flèches pleuvaient du ciel pour frapper et écraser l'arrogance des tartares. Tous les conseils, tous les soins médicaux étaient vains. Donc ils sont vaincus. Et c'est là où ils lèvent le siège et c'est en guise de vengeance qu'ils lancent leurs cadavres infectés dans Kaffa, délivrés. On jeta dans la ville ce qui ressemblait à des montagnes de morts et les chrétiens ne purent s'en cacher ni les fuir ni échapper bien qu'ils aient déversé autant qu'ils pouvaient dans la mer de ces cadavres. Bientôt, les corps en putréfaction souillèrent l'air, empoisonnèrent les réserves d'eau. La puanteur était tellement accablante que c'est à peine si une personne sur plusieurs milliers fut en mesure d'échapper à ce qui restait de l'armée tartare. Et ce sont ces survivants qui reprennent le bateau pour Gênes, pour Venise, qui apportent la peste en Europe. Quand les marins arrivèrent dans ces lieux et se mêlèrent à la population, ce fut comme s'ils avaient apporté de mauvais esprits avec eux. Toutes les villes, tous les villages, tous les lieux furent empoisonnés par cette pestilence contagieuse. Fin de la citation. Pestilence contagieuse. Mais quelle contagion ? Celle que décrit Gabriel et des Moussi ne correspond en rien à la notion moderne de contagio, c'est-à-dire de transmission par contact, qu'ignore, je le rappelle, la médecine médiévale. Elle est, en revanche, parfaitement cohérente avec la théorie miasmatique qui caractérise, comme on l'a vu, toutes les descriptions nosoclimatologiques de l'épidémie, tant de la médecine gréco-latine que de la médecine arabe. Donc, Gabriel et des Moussi n'écrit jamais que les cadavres des pistes efférées puissent être directement contagieux. Il sait que ce n'est pas vrai et nous savons que ce n'est pas vrai. Il dit seulement qu'il contamine l'air et l'eau, il le croit et nous savons que ce n'est pas vrai non plus. Voilà pourquoi il faut aux scientifiques d'aujourd'hui bien des contorsions pour continuer à croire vrai cet épisode de guerre bactériologique contre les tartares et les génois de Caffa qui contrevient à tout ce que l'on sait effectivement de l'épidémiologie. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de plus profond que le désir de savoir pour qu'une terreur aussi archaïque continue à traîner, alors non seulement dans la littérature historique mais même dans la littérature scientifique. Henri Mollaret, dans un artiste de médecine et maladie infectieuse paru en 1985, est obligé de dire que ces cadavres qui n'étaient pas contagieux pouvaient être couverts d'ectoparasites, des poux, des puces qui étaient eux-mêmes vecteurs de la maladie, mais c'est impossible parce que la puce infectée quitte aussitôt son hôte dès qu'il est froid, alors qu'au contraire, elle peut rester contagieuse très longtemps dans les plis des tissus. Il a même été prévu que lorsqu'elle est morte, elle reste contagieuse 420 jours, je crois. Donc, c'est ça, évidemment, le danger. Ce n'est pas le cadavre. Bref, la cause est entendue, comme l'écrit Ollet Bénédicteau dans sa grande synthèse de 2004, eu égard à notre connaissance moderne de l'épidémiologie, l'explication de Gabriel et d'Emoussi est intenable. Il n'est pourtant nullement question de récuser complètement son témoignage, mais de tenter de comprendre ce qui s'est passé à Caffa et d'une manière générale autour de la mer Noire pour que, et cela, un grand nombre de sources l'attestent, des navires génois faisant voile vers Constantinople y introduisent la peste en Europe. Donc, plantons le décor, mais plantons-le plus au large. C'est une carte qui serait de la classe globale de Christian Grattalou, la classe de l'histoire mondiale. La mer Noire est depuis la fin du XIIIe siècle un des carrefours stratégiques du commerce international puisque s'y croisent à la fois les routes maritimes qui relient Constantinople et la Méditerranée, aux routes terrestres qui sont dominées par ces maîtres de la distance que sont les hommes des steppes, la voie Vareg qui mène de la mer Noire à la Baltique par le royaume de Kiev et les passages steppiques vers la mer Caspienne et au-delà les terminaisons occidentales de ce que l'on appelle les routes de la soie, mettons pour l'instant des guillemets. Les réseaux marchands italiens y ont installé leur comptoir à Trébisonde évidemment qui est le débouché de la mer Noire vers Tabrise, les Vénitiens et les Génois sont en concurrence directe tandis qu'à Tana qui est de l'autre côté de la mer d'Azov vous le voyez ici Tana donc au nord du débouché là c'est la terminaison du réseau vénitien le terminal de son réseau de comptoir la péninsule de Crimée elle c'est le verrou de la géopolitique marchande et c'est sur l'ensemble de la riviera les sept ports qu'on appelle la Gazari que les Génois ont obtenu du Rennes de la Horde d'Or dès 1313 le droit d'établir une citadelle et d'y développer leur comptoir mais cette situation est très instable elle est soumise à d'incessants mouvements de renversement d'alliances si bien que l'histoire de la région doit pas seulement être passée au crible du motif colonial de l'expansion latine en Orient comme l'historiographie traditionnelle le décrit comme projection de la puissance commerciale des cités maritimes italiennes mais bien de la négociation permanente entre les différents acteurs de la région les marchands et les consuls des cités de Gênes et de Venise mais aussi les ambassadeurs de la Horde d'Or les négociateurs byzantins les marchands et envoyés égyptiens du pouvoir Mamluk Dans son livre paru en 2019 Anna Barker a décrit ce jeu territorial et diplomatique complexe qui est notamment décisif pour le commerce des esclaves mais celui-ci est indissociable d'un autre trafic de masse de pondéreux qui est celui des grains puisque la mer Noire est selon la formule consacrée l'un des greniers à blé de l'Europe méditerranée Dans un article tout récent Anna Barker a reconsidéré donc l'histoire du siège de Caffa à la lumière d'autres visées documentaires les sources byzantines avec le chroniqueur Nicephore Grégora c'est l'histoire de Jean VI Cantacuzène dont on a déjà parlé les sources de la chancellerie Mamluk et aussi les sources russes toutes documentes la présence d'une épidémie que l'on peut identifier comme pesteuse à Tanna plus au nord dans son arrière-pays également et peut-être dès la fin de l'année 1345 donc on commence à reculer dans le temps et dans l'espace à ce moment-là fin 45 et assurément printemps 46 les échanges entre le nord et le sud de la mer noire sont intenses pourquoi ? et bien parce que le doge de Venise Andrea Dandolo et le doge premier doge d'ailleurs de Gênes Simone et Bocanegra ont signé une alliance deux ans plus tôt et que les émissaires donc vénitiens de Tanna et génois de Caffa ne cessent de traverser la mer et de croiser la route des diplomates et des marchands de la Horde d'Or et de Constantinople en même temps que s'intensifie le commerce des grains alors c'est intéressant parce que l'hypothèse ne consiste pas seulement à réévaluer le rôle des réseaux vénitiens de Tanna dans la propagation de la peste mais il est de renverser le catastrophisme apocalyptique de la vision du siège de Caffa pour comprendre que l'épidémie n'est pas fille de la guerre mais de la paix et qu'elle remonte les circuits des échanges et des alliances c'est donc bien à l'histoire décloisonnée d'un monde interconnecté qu'elle nous convie un monde dont le cœur battant n'est pas en Europe où se situent seulement les terminaux périphériques des réseaux marchands mais plus à l'Est en ce centre de gravité de l'Eurasie alors dominé par la Horde d'Or qui donc s'étend jusqu'à la mer Noire il nous faut donc reculer nous allons reculer à peu près justement au cœur de cet espace nous allons nous situer dans le Kyrgyzstan actuel au nord de ces montagnes Tian Shan et en particulier au bord de ce lac le plus grand du Kyrgyzstan actuel le lac de Issyk Kul sans transition transportons-nous donc 3500 km plus à l'Est quand même dans ce Kyrgyzstan actuel et plaçons-nous dans les plats dans les pas de l'archéologue russe Daniel Jvolson qui travaille dans la région en 1885 il y découvre au bord du lac d'Issyk Kul 330 pierres tombales appartenant à une communauté chrétienne nestorienne qui vit dans la vallée du Tchou ces pierres qu'il décrit et publie dont il transcrit les inscriptions syriac ces pierres portent les noms de plus de 650 personnes mortes de 1186 à 1349 or parmi ces 650 personnes 106 sont morts en 1338 1339 cette brusque flambée de mortalité que vous voyez ici là on est là 1338 1339 moment où Rambrogio Lorenzetti peint astienne on commence à mourir loin cette brusque flambée elle est dans dix stèles attribuée à une pestilence désignée en syriac par un mot maotana qui ne dit rien d'autre que l'épidémie et puis on ne peut pas encore incriminer Yersinia pestis formellement parce qu'aucune extraction d'ADN ancien sur des restes osseux n'a pu confirmer ce possible rétro diagnostic enfin quand même il y a beaucoup d'indices et ces indices ils ont été rassemblés par Philippe Slavin dans un article récent qui donc recoupe les arguments historiques archéologiques climatiques environnementaux d'endochronologiques qui invitent à reconnaître dans cette région kirghiz l'un des foyers possibles de l'épidémie de peste noire c'est-à-dire rappelons-le de sa reprise après une très longue période de silence pathologique où Yersinia pestis demeurait au stade zoonotique tapis dans ses réservoirs animaux en l'occurrence ici tiens les revoilà les marmottes grises de type Marmota Baybacina dont le comportement infectieux est très proche de celui qu'avaient observé les médecins japonais lors de la peste de Mansourie de 1910-1911 or c'est précisément dans cette région-là du Kyrgyzstan qu'on trouve à la fois des traces de la branche ancienne antiqua 0-1 qui on s'en souvient peut-être et la branche morte de l'arbre phylogénétique qui n'a plus de postérité après le 8e siècle et l'endroit où cette forme donc antique de l'agent pathogène est la plus proche génétiquement et géographiquement de sa résurgence moderne ça c'est ce qui est effectivement mis sur une carte par donc les travaux récents de l'équipe russe de Galina Evetschenko qui agit dans le cadre du centre de quarantaine et de prévention des maladies infectieuses donc on est effectivement dans ce monde où la peste est toujours endémique et on avait parlé effectivement de la réorganisation post-soviétique des politiques de prévention en Russie donc on est dans cette région qu'on appelle les montagnes célestes en chinois Tian Shan en mongol Tangri Tag qui forment une barrière naturelle sur le rebord du plateau tibétain entre le grand état du Yuan disons la Chine et le Kana de Jagatai et c'est cette région qui est désignée par tous les travaux de paléogénétique comme l'épicentre de la transformation moléculaire de Yersinia pestis l'endroit où on a laissé la peste dite justinienne et où on retrouve la peste dite noire et qui aboutit à cette polytomie vous savez cet événement virtuel qu'on appelle le Big Bang événement théorique qui établit la divergence entre les quatre lignées modernes de Yersinia pestis et voilà effectivement la cartographie actuelle on est donc au cœur de ce travail que je vous avais déjà montré dans cet espace dense vous voyez ici d'interconnexion entre les mondes eurasiatiques qui est l'espace déjà désigné par l'équipe de Eugene Cui dans sa première modélisation de l'arbre phylogénétique de Yersinia pestis en 2013 bon on signalera quand même au passage parce que tous les historiens en particulier les historiens américains reprennent ça avec enthousiasme que cette publication qui est effectivement issue du laboratoire de microbiologie et de biosécurité de Pékin place les différents clades de cette reconstitution génétique sur une carte de la Chine actuelle sillonnée par les anciennes routes de la soie l'année même 2013 où le président Xi Jinping lançait la grande initiative des nouvelles routes de la soie destinées à guider et contraintes de la civilisation du monde or on le sait cette projection politique et territoriale est en grande partie une reconstruction historiographique en tout cas retenons qu'au moment où les chrétiens nestoriens du lac meurent en masse d'une épidémie qui est peut-être la peste le grand empire mongol de Djenzisran est depuis longtemps démembré en plusieurs principautés qu'on appelle les houlous et que c'est face aux génois de Kela de Kafa le houlou de la horde d'or ce que les chrétiens appellent les tartares qui est donc bien la plaque tournante de la peste noire qui s'étendait effectivement à son apogée je m'appuie ici sur les travaux de Marie Favreau à l'ouest du lac Baïkal aux rives nord de la mer noire en passant par les rives nord de la Caspienne si on suit par exemple l'historien syrien Ibn al-Wardi qui est mort de la peste à Alep en 1349 selon cette épidémie la peste qu'il connaissait bien puisqu'il l'a vue elle a fait rage pendant 15 ans durant la terre des ténèbres avant de se déclarer dans le pays des Ouzbeks la terre des ténèbres c'est effectivement les lisières de la Chine et le pays des Ouzbeks c'est la désignation courante de la horde d'or autrement dit on aurait bien un arrière-pays de la peste dans les années 1330 qui pourrait correspondre à la dissémination de la maladie depuis son foyer d'origine disons sur les rebords du plateau tibétain en 1346 c'est donc bien cette épidémie qui atteint le débouché de la horde d'or à Kafa point précis où les réseaux du commerce de l'Eurasie se connectent avec ceux de la Méditerranée et parallèlement les sources russes byzantines et arabes mentionnent les premiers ravages de la peste en 1346 à l'embouchure du Don sur la mer d'Azov et des territoires qui sont sous domination de la horde d'or et on ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi la peste ne s'est pas directement disséminée vers les pays russes mais n'a atteint semble-t-il Kiev et Moscou qu'en 1353 sept ans après avoir ravagé Sarai et Astrakhan au prix donc d'un long détour vers l'ouest du continent européen mais à ce moment-là la horde d'or dans les années 50 est durement affectée par la peste noire comme l'ont montré les travaux de l'historien kazakh Uli Shamiloglu qui relève une lacune dans la généalogie des cannes des rannes entre 1350 et 1370 après plus d'un siècle de stabilité dynastique au sein de la descendance de Batu le fils de Gengisran et bien la branche s'éteint une autre prend le relais celle des toucailles timourides plus aucun descendant de Batu ne règne sur la horde d'or donc si on veut avoir effectivement disons un paysage politique qui enregistre la secousse de la peste comme une rupture dynastique politique et gouvernementale évidemment la horde d'or on voit bien que c'est un centre est-ce qu'on peut encore reculer est-ce qu'on peut au fond comme l'invite notamment Monica Green se demander si cette résurgence de la peste eurasiatique et vous voyez là on est dans les années 1330 dans l'arrière pays de Tana à la horde de la horde d'or jusqu'effectivement aux montagnes célestes n'a pas été transporté de plus loin de plus tôt autrement dit est-ce qu'on peut faire le lien entre les dernières disons dates historiquement attestées disons 1338 si on admet que les Nestoriens de la vallée du Tchou sont morts de la peste et les premiers premières dates que désigne la génétique de manière abstraite dans les années 1230 1260 où se situerait le Big Bang là on entre dans un régime d'hypothèses où les sources se font encore plus rares mais et j'en terminerai par si on suit les analyses du sinologue Robert Himes professeur à Columbia il est peut-être encore possible de tracer quelques perspectives d'aller hypothétiquement jusqu'aux années 1250 qui sont celles effectivement des grandes conquêtes de Hulegu frère du grand ran mongol Kubilay qui conquiert Bagdad en 1258 qui met à mort le dernier calife abbasside donc c'est quand même une transformation de l'histoire mondiale à grand spectacle et qui rassemble dans son royaume iranide l'Irak la Perse le Caucase l'Anatolie or certaines sources chinoises notamment à Kaifeng on ira la semaine prochaine certaines sources chinoises indiquent que lors de ces grandes chevauchées de camps militaires en camps militaires ces armées étaient fréquemment touchées par une maladie nouvelle inconnue et meurtrière lors de la conquête du Sichuan Chengdu en 1258 par exemple certains médecins de la dynastie des Song comme un certain Fu Yu décrivent des plaies bombées qu'ils appellent Wandu Shuang et qui pourraient correspondre à des bubons que les Mongols soigneraient en appliquant de la rhubarbe la rhubarbe étant utilisée dans la pharmacopée chinoise pour soigner les épidémies or aussi étonnant que ça puisse sembler une étude chinoise de 2008 a montré que la rhubarbe inhibait 498 gènes de Yersinia pestis et que cette bon là j'attends un peu mes limites parce que l'article est en chinois j'ai pas les codes pour le enfin bon voilà il y a là quelque chose comme un indice qui amène en tout cas à attirer le regard vers les conquérants mongols propagateurs de la peste en Europe du fait peut-être de leur régime alimentaire dans son article de 2014 Robert Himes avance un dernier argument qui est effectivement troublant puisqu'il concerne les marmottes grandes consommatrices de rhubarbe marmottes que les mongols mangent cru et dont ils utilisent la peau tannée pour fabriquer des outres nommées fampi afin d'y transporter dans leur grande chevauchée du sang et du lait fermenté il existe plusieurs études sur le régime alimentaire particulier des combattants mongols mais depuis le Moyen-Âge un médecin chinois de la cour des Yuan nommé Hu Xiui le décrit précisément en 1330 dans un traité de diététique intitulé des choses essentielles pour la nourriture de l'empereur or nous savons aujourd'hui deux choses d'abord que voilà toujours le même endroit le lac Issouk Kul voilà un article récent qui montre que dans cet endroit les marmottes ont leur réservoir naturel dans ces montagnes célestes qui bordent le lac d'Issik Kul et c'est là où il y a les grandes colonies de marmottes grises qui sont les réservoirs naturels de Yersinia pestis à l'état endémique or ces animaux sauvages sont soumis à des trafics commerciaux intenses qui peuvent être dangereux aujourd'hui puisque des morts de peste par ingestion directe sont fréquemment signalées dans la littérature scientifique nous savons aujourd'hui que l'ingestion de marmottes porteuses de Yersinia pestis peut transmettre la peste à l'homme sous une forme clinique dont je ne vous ai pas parlé jusque-là parce que je ne voulais pas vous inquiéter qui est très minoritaire mais qui existe et qui s'apparente à une gastroentérite et comme évidemment ça les Chinois avaient remarqué que c'était très largement le régime alimentaire des mongols en campagne c'est quand même possiblement le vecteur d'une transmission l'été dernier juillet 2020 un couple de mongols est mort en mangeant cru de la marmotte bon ça on peut éviter évidemment comme c'était l'été dernier l'information scientifique que vous avez à gauche a été relayée par les agences chinoises de sécurité mais aussi par la presse internationale parce que figurez-vous que nous étions un peu sensibilisés à la question du danger du saut d'espèce par le trafic d'animaux sauvages nous voici donc bien loin du trébuchet de Caffa de la vision mystique de Gabriel et des Moussi plus loin encore de ces navires d'airain fantomatiques qui assombrissaient l'horizon dans une vision qui est aussi une terreur contemporaine et archaïque du siège de Caffa aux marmottes de la Horde d'Or j'ai bien peur que ce soit le titre de la séance qui s'achève le monde de la peste a pris donc une dimension globale c'est-à-dire à la fois débordée et décentrée et il suffit pour s'en convaincre de comparer deux cartes celles dressées par Bénédicte Toff en 2004 qui combinent sagement et efficacement les deux modèles de représentation par flèche et par air coloré pour figurer une carte semblant mais toujours fermement campée sur ses dimensions européennes et la carte agrandie et chavirée proposée quinze ans plus tard par Julien Loiseau dans la classe globale de Gilles Fumet Christian Gratalou et votre serviteur où le monde de la peste s'étale de manière réticulaire sur toutes les routes de l'ancien monde en fait il s'étoile davantage qu'il s'éteint mais il s'étiole aussi dans ses marges qui ne sont des marges que parce que nos connaissances s'y évanouissent la carte historique de la diffusion de la peste traditionnelle ne comportaient que deux blancs le Béarn et la Bohème si les routes de la peste c'est ça alors celle la carte de l'histoire-monde que je vous ai proposée aujourd'hui bute sur trois problèmes immenses démesurés à vrai dire tant les enjeux sont énormes et les hypothèses fragiles la Chine l'Inde l'Afrique est-ce que la peste a atteint la Chine est-ce qu'elle a atteint l'Inde est-ce qu'elle a atteint l'Afrique et bien ça on le verra la semaine prochaine merci merci